hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence un nouvel épisode de notre série un psy éternel et vous voyez je vole un peu c'est cool en fait je vole pas vraiment en fait c'est que je plane en fait observer les gadgets bonjour grâce à mon ring ring of the flying squid donc c'est un ring qui qui se crappe assez facilement du moins qu'on a des gold à l'asso chicken se crappe facilement mais pas très méchant vraiment tout ce qu'il faut faire c'est qu'il faut une énergie du grid que j'ai déjà présenté dans ma première série modé au fait que je vous conseille d'aller voir c'est angel ring ça s'appelle enfin je vole c'est l'épisode qui vous explique comment on fait tout ça tranquillement mais là je ne fais pas avec un angel ring parce qu'on l'a pas encore on l'aura plus tard on a la place ça donc avec les pauvres gré du lui faut c'est donc j'ai laissé ça me suffit largement donc c'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui donc voilà ou là où ça fait bizarre donc aujourd'hui on va commencer on va continuer toujours dans notre souci donc voilà comment c'est un peu avoir un peu de la gueule on va dire à la base plus ou moins donc on va continuer sur notre problématique au fait de l'énergie de l'énergie rappelez-vous la dernière fois on était on s'est arrêté à la à la steam dynamo la rien force est de la rien force est bon ok donc voilà auxiliaire ainsi de suite mais bon la sortie temps en temps j'ai un peu de mal avec les en quatre 240 rf moi j'ai un peu de mal donc on va essayer de l'améliorer donc pour l'améliorer on a vu la dernière fois qu'il y a des c'était c'était ou c'était ou c'était ou c'était là donc il nous faut du signalium quitte qu'on va essayer de faire et de résonvantable kit upgrade pareil les deux donc pour ce faire je suis là c'est c'est la base et c'est le mur de ma base on y passera plus tard donc juste en dessous j'ai du packaday ce que je peux pas récupérer bien sûr ça va de soi parce que j'ai pas de jeu non j'ai une picaxe en or en silvaire qu'on a obtenu sinon j'ai dit parmafroust parmafroust attend bien j'en ai besoin c'est pour le parmafroust qu'on utilise très peu au fait dans les modés il ya très peu de modés qui utilisent le parmafroust donc c'est une pierre comme ça elle a un peu partout vous la trouvez principalement vers le bas en fait donc vous en prenez quelques un petit stack ça suffit je pense largement et on se retrouve là haut donc ce qui est pratique c'est qu'on peut voler on va dire c'est c'est super pratique c'est pas voler c'est planer et ça fonctionne aussi sur les autres ça veut dire dans le laser aussi ça fonctionne ça bug un peu de temps en temps il faut juste qu'enlever le il faut l'enlever et le remettre en fait juste ça le le bubble là on va torcher hop et vous voyez ça se décharge ça se décharge mais j'aurai le temps de monter c'est cool écoute toi donc une fois dans la base vous allez directement dans le pulverizer basique celui qu'on a fait déjà hop et vous mettez le parmafrost là dedans donc le parmafrost de temps en temps il nous donne un truc c'est le truc qui nous intéresse nous donc on va attendre un peu et pendant que lui travaille parce que c'est vrai qu'on a du boulot pendant que lui travaille nous on va passer à autre chose donc on l'a dit signal un signal comme on obtient signal le signal c'est rien d'autre que du malton signalium qu'on obtient ça avec de la redstone du cooper et du silver on a tout ça la redstone vous mettez la redstone dans la dans la dans la dans la smelterie tinker donc on met tout dans la smelterie tinker et on attend en fait il n'y a rien d'autre donc vous mettez un paquet quoi donc il nous faut quatre lingots tout simplement ok go donc moi par défaut je mets quatre coopers je ne prends pas la tête de silver et le reste je mettrai un peu plus de redstone au fur et à mesure c'est vrai qu'il y a l'option que je peux mettre un hopper oui c'est vrai que je le ferai peut-être et là on attend gentiment donc voilà et ça va c'est pas de problème donc on aura notre notre minerai de soupe donc voilà ok et je continue à mettre parce qu'il en faut plus un peu plus de redstone au fait donc voilà pulvériseur il nous a donné enfin de la blitz powder la blitz powder c'est ça quand on cherche donc j'ai besoin d'une deuxième donc c'est l des moyens le plus simple à obtenir au fait la blitz powder c'est un des moyens les plus simples à un certain moment on en fera une side au fait il ya nous donnera ça en paquet quoi donc en gros c'est une flamme bleue au fait donc permafrost pardon pulvériseur ça nous donne du gravier et du du blitz powder donc on attend la deuxième ou ce seul là je peux la récupérer éventuellement ils m'ont fait une deuxième et donc là ce que tout ce qu'on a mélangé au fait on a des signes alium en la 55 lingots hop je le clique dessus il m'en faut que quatre lingots après je vis reste que ce que je verrai hop et le reste donc je remettrai ce qu'il faut pour avoir un peu plus de redstone ce qu'est ce qui manque le plus redstone bon ben j'ajusterai après le plus important c'est que j'ai mes quatre lingots hop signanium il est là le premier toi ça on a eu 5 c'est parfait ok parfait hop je m'a télécommandant maintenant donc est ce qu'il n'a on a besoin d'électromes l'électromes ok oh c'est bon on l'a obtenu on a besoin de ça du cri tu es de ce cri au turm de ce pardon qui se fait simplement avec le de blitz powder combien de faire une boule de neige et une redstone c'est très simple hop on l'a ça merci tu peux t'en aller et on va se faire notre tout autant et c'était bien sûr une une année c'est une part d'oxygène moi et donc on vient dessus on était à combien on a dit on était à 240 et on a abd était on est passé à 3 et on a une augmentation en plus c'est parfait et donc bon on continue notre dernière amélioration en fait c'est la résonante upgrade kit qui s'obtient comment on en parlera du mième chapraie du enderium ingot comment on le peut l'obtenir en huile le pyrothium il n'est pas très compliqué sulfure ça blaze rodona ça on a donc lui c'est c'est sulfure on en a partout donc il n'y a pas de souci sur les mobs on le mine est ce que tout ce que vous voulez ça les baisses retour à une plantation on a décide redstone pas de souci donc on va se baser sur celui à celui là bon on en parle rapidement voilà donc on l'obtient tout simplement avec un peu c'est un mélange de blue stone du thym et du silver donc on en met on met tout le monde comme on a fait tout à l'heure et on l'obtient donc c'est c'est il est très simple à faire il n'y a pas de souci donc voilà on faut jusqu'à donc mais nous le problème c'est lui l'un derrière l'un dernier ok bah il se fait comment donc on va le voir le 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 molton le molton on l'obtient comment avec du lead du platinium et du résonant under mais ça c'est que les yeux d'endermen en fait qu'on met à cuir et pas de souci dans le dans le smalteri tinker pardon mais le problème c'est le molton platinium on n'a pas de platinium sur la planète tournée on n'a pas de platinium comment on peut obtenir le platinium en fait le platinium on l'obtient en fait le platinium il est considéré comme un déchet exactement donc c'est à dire ok bon on vire ça si vous avez du nickel gardez le précieusement l'iridium aussi je préfère éviter l'iridium mais dans le nickel au fait les déchets le 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 platinium fait partie des déchets du nickel si on fait une utilisation du nickel à du unique à lui par exemple dans le crusher au fait le nickel il nous donne de nickel et 15% d'obtenir du platinium et dans le pulvérisaire donc on obtient le nickel on obtient de de nickel et du platinium 10% 10% bon on croise les doigts pour obtenir plus sinon c'est la même chose au fait avec l'iridium c'est la même chose pour obtenir de nickel c'est pareil donc on va regarder ça l'utilisation donc c'est pareil l'iridium pulvérisaire 2 2 ridiam et 10% d'obtenir du platinium il ya d'autres machines qu'on n'a pas les qu'on peut pas faire pour l'instant en fait il ya d'autres machines qui nous donnent un peu plus de pourcentage écoutez pour l'instant on est à 3 donc c'est parfait il me manque juste un quatrième un quatrième et j'arrête le nickel tout de suite et c'est bizarre ne me donne pas ça à 8e peut-être qu'il est descendu au four en bas en fait ouais à le quatrième ça me va très bien il m'en fallait juste quatre c'est parfait donc c'était bien en bas parce que lui était bloqué hop je le débloque je le mets là à sa place je le récupère et vous avez compris ce que je vais faire avec au fait je vais faire tout simplement une side donc une graine du platinium donc comme ça on en aura tout le temps tout le temps tout le temps du platinium donc on n'aura pas besoin de galérer comme on vient de galérer vous avez vu les 10% il nous a donné en très peu de temps en fait vraiment ce voilà on avait 27 en neuf il m'a donné les quatre donc c'est parfait c'est beaucoup plus que 10% en fait c'est vraiment parfait bon là je vais mettre on va dire 10 interpearls 6 platinium et 6 litres et on va voir est-ce que j'aurais assez avec les interpearls je crois que c'est un interpearls qui vont peut-être me poser problème bon ça va je suis molton en dernier j'ai eu huit lingots ça va avec 10 avec 10 interpearls donc je vais utiliser 4 et les 4 autres je vais en faire une side parce que comme ça ça évite la galère comme à chaque fois en fait donc simplement donc c'est parti et là normalement enfin j'ai tout et oui j'ai tout et donc aussi c'est un c'est un achimade en viande sans trop se poser de questions on a tous les ingrédients et on peut le faire et maintenant on monte à combien à 360 c'est pas trop mal c'est vraiment c'est bien donc on monte monte assez bien alors les modifications en plus c'est tout simplement on va ajouter deux augments de aux siri transmission colle hop on les ajoute et là on l'augmente rien que tout simplement plutôt à 600 rf seconde donc c'est pas trop mal vraiment c'est pas trop mal et j'ai l'intention d'en faire d'ailleurs quatre ou six d'un coup je parle donc ça va bien vous c'est vraiment ça va ça ça va envoyer du papier je pense je pense c'est des rappelez-vous c'est des technologies qu'on fait au début vraiment au début après on verra ce qu'on fera en fait j'ai fait plein de choses entre les deux épisodes bien sûr oui j'ai parce que j'ai j'ai enfin un jour de deux un jour de ce fait tournant par un autre fois mais parce que j'ai pas fini on n'en parle encore tout à l'heure et de l'autre côté j'ai fait une autre modification en fait on a fait un fuel catalyseur est tout simplement un beau et leur conversion je vous mange je vous passerai les craps qui sont pas très compliqué c'est pas trop mal et lui il va nous donner du steam il va nous donner jusqu'à 480 on steam en vapeur c'est pas trop mal il paraît que c'est super utile et honnêtement pour être honnête je me suis pas trop appuyé dessus je me suis pas trop voilà je me suis pas trop renseillé on verra à l'occasion éventuellement c'est l'utilisable ou pas comment que si vous avez des idées ben je suis preneur je suis preneur donc j'ai j'ai dit que j'allais revenir sur mon sur sur mon truc en fait j'ai fait plein de stuff et tout bon c'est pas c'est pas terrible et le mieux que j'ai fait c'est j'ai fait une foule épée en manuel en manuel ligne et c'est pas terrible et donc moi j'ai envie de passer sur une épée en fait hop une sword une obsidian sword bon non c'est bien dans la sword et j'ai trouvé une obsidian sword qui très sympathique je vais la faire en fait comme ça va pas après bon si je trouve mieux je ferai mieux deux secondes oui c'est celle là qui a 14 en attaque et 1,6 en vitesse d'attaque contrairement aux autres qui sont super lente à l'attaqué qui sont à 8 9 en attaque et en vitesse d'attaque ils sont à 1 1 1 4 ainsi de suite là c'est du 1 6 donc elle est assez rapide comme une épée en fer qui sont relativement rapide pas trop rapide et qui surtout qu'elle a 14 hp l'hp 2005 j'ai pas compris par contre ça je vais pas être honnête je j'ai pas compris mais la durabilité à la 2005 et ça se fait avec d'une rome faillite obsidian ingot ça l'obsidienne on a mais leur fait une obsidian ingot on n'a pas ça et en plus donc je sais qu'il ya une site qui fait partie des des quêtes voilà l'acide elle est là qui fait partie des quêtes là et comme on obtient ça c'est ce truc là au fait on obtient ce truc là c'est pas ça donc en plus on aura plein de trucs à faire avec donc il nous la faut quoi qu'il en soit donc je passe du coq à l'âne donc on l'a en l'a donc c'est pas ça c'est pas ça ouais c'est ça il faut récupérer de l'obsidienne d'est de la poudre d'obsidienne qu'on récupère comment qu'on récupère tout simplement non pas là pas là pas là du métal métallurgie infuseur et donc on va se faire un métallurgie infuseur métallise ouais c'est ça non c'est pas ça oui c'est ça en fait au fait il faut juste du diamant en poudre façon de parler avec l'obsidienne d'est et comment on fait ce métallurgie obsidienne il nous faut de l'osmium toujours la même question la même question pour récupérer un truc ou il nous faut un autre truc qu'on n'a pas et pour revenir donc l'osmium on l'a donc là c'est marqué clairement il est trouvable uniquement dans le monde qui s'appelle le binit comment on va faire mais pour se faire tout simplement on a un téléport au fait c'est un bloc qui nous permettent de qui nous permet de se téléporter qui se fait tout simplement avec quatre stones quatre cobblestone et l'étoile du désert rien que l'étoile du désert rien que ça en fait donc on à faire en visant rapidement il n'y a pas de souci donc attention dans notre partie on a remarqué comme quoi qu'il casse malgré du claim il casse les blocs donc faites attention à vous donc il on se chope tout simplement le portail du bn est donc de façon hop ça fait partie des quêtes donc je me mets là pour l'instant après on le déplacera le bloc se casse au fait je vous conseille d'emmener avec vous beaucoup 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 de il comme moi j'ai pris le maximum de il est de et des torches pardon des torches il y aura besoin et on fait un clic droit et ça va nous générer on arrive là sur une plateforme pas de chance en plus pas de chance en temps absurdu au fait c'est un monde au fait je vous explique comment ça fonctionne c'est un monde dès qu'on est dans le noir on reçoit des dégâts tout simplement donc commencer par torcher partout commencer par torcher partout 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 parce que on a des dégâts de partout et les mobs ici ça plaisante pas du tout vraiment ça me plaisante pas du tout donc je commence à torcher la distance que c'est c'est pas trop mal heureusement que j'ai un j'ai des bouts qui me permettent de voler un peu mais quand même je reçois des dégâts et on va commencer un peu explorer le bnett il ya des mobs qui font mal donc n'hésitez pas à torcher disait pas ok c'est quoi ça du diamant rien que ça je prends bien sûr merci je suis assez bas donc ici on peut trouver plein de trucs du plein de minerais qui a besoin on les trouve aussi en fait du lovinium ok je prends pourquoi pas je prends tout donc et je vais chercher juste principalement hop et je vais le principe après de l'osmium bon les mobs ici ils ont à peu près du 160 en hp donc voilà j'ai pris pour l'osmium je suis content j'en ai pris combien on se passe c'est parfait je me taille je me taille sans trop me poser de questions s'il ya du diamant ici et là c'est parfait ok je reprends du diamant je veux bien voler s'il te plaît donc c'est pas de la lave c'est du blazing protéines donc c'est un truc super rare et c'est vrai et c'est donc le reste je m'en fends un peu et là ça doit être du jid ok c'est parfait sympa je me bats j'irai même pas voir ailleurs et pour partir c'est juste clic droit et on revient chez donc c'est c'est assez rare bien sûr donc on a enfin notre osmium donc qui m'a dépliqué le truc ici ok donc on revient dans ça c'était la ménate donc on revient ici donc en théorie à part les fours je crois on a tous des fours bien sûr que toujours le même problème ok on en fait de quai et on se le demande hop et on a fait non plus ce qui était une quête aussi je viens l'installer ici il a besoin d'être alimenté normalement ok il est déjà plein donc qu'est ce qu'il a besoin il a besoin de l'obsidienne en poudre et de du diamant en poudre donc c'est pas compliqué obsidienne en poudre ok il le fait c'est parfait et du diamant donc parfait il nous donne 4 du diamant façon après jean frais a dû une graine en fait c'est des graines c'est une site hop il est parti contre direct en bas j'ai pas envie que tu cuit mon ami reste avec moi j'ai même pas ce que ce qu'il allait me donner en cuisson donc des fois il demande plus donc on prend celui-là on le met là il va charger là automatiquement il n'a pas disparu là il il charge mais il me semble qu'il a besoin de quatre à chaque fois et on pense celui là donc qu'est ce qui va faire ok ah oui en plus il nous dit combien il a besoin c'est marqué souvent il m'a c'est marqué et donc et on a leur affinette ok et donc il nous reste un petit donc un pourra en quelque sorte donc je recharge j'en frais 4 directement pour le faire fondre en lingots hop il faut le mettre directement dans il faut le mettre dans le nasmeltri sinon le reste ils ont du mal à faire fondre en fait c'est normal ben j'en ai fait directement une avec les quatre lingots j'en ai fait directement une une side parce que de façon c'est un seul achievement donc voilà on attend que ça commence à donner ça va donner là donc c'est un achievement on le fait ah non je pensais que c'est un achievement bon moi c'est pas grave donc ensuite avec les 8 et 100 sont là deux lingots les deux lingots ont avec un stick un stick un stick un stick s'il te plaît ok hop on se fait notre épée enfin qui n'a rien à voir avec celle là qui fait 8 74 et un 4 en vitesse contre celle là je la testerai à l'occasion et je vous dirai ce que j'en pense de cette épée mais écoutez j'espère que l'épisode vous a plu j'espère que vous allez le faire partager donc aujourd'hui encore on a fait un peu de un peu d'énergie un peu de quelques machines et donc on avance doucement dans le truc qui mine de on a fait 14 trucs voilà ça s'avance très vite vraiment ça très vite et on verra ce qu'on fera après écoutez j'espère que j'espère que l'épisode je me répète j'espère que l'épisode vous a plu j'espère que vous allez liker que vous allez partager ça me fera plaisir que vous allez mettre quelques petits commentaires sympathiques surtout pour la steam turbine non la dynamo steam avec l'option steam qu'on a vu donc me dire à quoi ça sert c'est quoi les astuces etc etc et donc j'espère avoir le plaisir de vous avoir comme abonné ça m'encourage énormément c'est déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité à très bientôt tchou 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 tchou